Et salut à toutes et à tous, ici Avorpal, j'espère que vous allez bien. Je suis content car cette vidéo n'aura pas mis deux mois à sortir. Voilà, j'ai trouvé enfin mon petit rythme et ça c'est un peu grâce à vous, je dois vous le dire, parce que vous avez été quand même pas mal à me dire que vous aimiez bien ce que je faisais et ça me fait très plaisir et ça me motive à fond. Voilà, donc là Grimford Dogos c'est reparti et ça jusqu'à temps qu'on termine et quand on aura terminé on fera un autre jeu en Solus Let's Play, puis un autre, puis un autre et voilà. Clairement je suis surboosté, je pense que ça s'entend à ma voix, voilà, je n'en peux plus. Donc là en fait on commence avec un premier, on va commencer avec un premier succès. Donc là en fait, voilà, il nous dit qu'il n'a pas fini de lire le livre pour avoir le succès. Il faut tout simplement finir de lire la note. Donc c'est ce qu'on va faire, hop ! Donc voilà, premier succès. Alors là il va y en avoir plein. Donc moi ce que je tiens à dire c'est que cette partie du jeu c'est ma préférée et de loin. C'est vraiment, j'adore l'ambiance, j'adore, l'endroit est très riche, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. On peut ne pas les faire en même temps en plus, enfin dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre en fait, on peut vraiment résoudre les énigmes dans l'ordre qu'on veut. Donc c'est vraiment très plaisant pour, ben voilà, c'est du point and click vraiment, vraiment complet. Donc là on va récupérer un autre succès en parlant à Glottis. Euh, tac, tac, tac. Alors on va un petit peu épuiser ces conversations. Voilà, un petit succès dans la boîte à succès. Donc là voilà, on apprend que Mani, bon il s'est un petit peu installé ici, il est bien, mais voilà, il veut retrouver Mecce, c'est ce qui lui importe le plus. Donc là on va récupérer une petite fiole qui servira plus tard. En fait, il y a beaucoup beaucoup d'objets ici et là, et en fait qui trouvent une utilité plus tard. Donc de toute façon, ce que je vous conseille si vous faites le jeu sans soluce, forcément, c'est de, et ben tout simplement de prendre tout ce qui passe à votre portée, et puis ben d'essayer, et voilà. Donc là, hop, un autre succès. Là je vous l'ai dit, c'est la zone à succès. Et autant il n'y en avait pas dans la dernière vidéo, mais là, on va en avoir plein. Ok, donc, maintenant qu'on a fait ça, tac, on va sortir de ce coin. D'ailleurs j'adore l'ambiance, la déco, enfin, on va essayer de sortir. Et on se fait. Bonjour à l'aube. J'ai mis en point un nouveau système de rangement des manteaux, c'est génial. Alors, on va un petit peu discuter. Ok, il y a un crâne tondu. Ils sont tous rentrés chez eux pour la fête des morts, je suppose. Sauf en salle de jeu. C'est plein à craquer. Pourquoi tous ceux qui ne restent pas chez eux sont également ceux qui aiment les jeux d'argent ? Je suppose que quand on ne trouve pas son bonheur chez soi, on n'a rien à perdre. Hé, je trouve qu'on devrait inscrire ça sur la porte d'entrée. Ok, donc là on va un petit peu... On va lui poser une question en fait sur son système de classement. Et ça va débloquer. Ça va débloquer quoi ? Un succès. Dis-moi tout sur ton nouveau système de rangement des manteaux. Alors il va venir un peu tard, mais bon, je vous le dirai. Voilà, je suis tombée sur ces jetons en plastique qui servaient dans la cafétéria. Et devine quoi ? Ils portent tous un numéro. Alors c'est simple, j'en donne un à tous ceux qui déposent dans mon tour. Ouais, 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 ouais. Ah. Marie, tu ne m'écoutes même pas. Voilà, succès débloqué. Je me tue à la tâche pour mettre au point ce système et tu t'en contrefiches. Loupé. Laisse tomber. Ne fais pas semblant. Si, ça m'intéresse. Maintenant, j'en parlerai à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui m'écoutera. Ok, bon allez, on va la laisser. Même si la demoiselle est forte intéressante, n'est-ce pas ? C'était ironique bien sûr. Donc, là, on va un petit peu explorer. C'est une hallucination. Tu as-tu laissé tomber ? C'est toi. Toi qui t'es enfluit. Pourquoi ? Parce que tu m'avais dit que je ne valais rien. Alors, j'ai erré seule pendant toute une année. Et tout ça à cause de toi. Ah oui. Ah oui, puisque je ne sais pas si je vous ai parlé de ça. Mais en fait, j'ai fait tout le jeu. Je le connais très bien, les solutes et tout. Mais en fait, c'est un peu bizarre. Mais pour ne pas me spoiler, j'ai passé tous les dialogues et toutes les cinématiques. Je crois que je l'avais déjà dit. Mais bon, c'est pas un petit peu de... Donc en fait, je découvre plus ou moins l'histoire avec vous. Les énigmes, je les connais par cœur. Mais voilà, l'histoire, je ne la connais pas. Mais c'est Meche. Alors, je ne sais pas si elle y va de gré ou de force. C'est ce Lombada. Ça me fait penser à une chanson, la Lombada. Tout ça, tout ça. Je ne la chanterai pas. Je n'ai aucune compétence pour chanter ce genre de chanson. Ah oui. Aïe. Ok, donc c'est la deuxième fois qu'il va à la flotte depuis le début du jeu. Ah, mais c'est marrant. Voilà, je ne comprenais pas pourquoi je me retrouvais directement ici. Mais c'est très plaisant de voir les cinématiques du coup, n'est-ce pas ? Et moi, je vais les récupérer. Je n'ai pas l'intention de moisir ici, Velasco. Dès que je connaîtrai la destination de ce paquebot, j'embarquerai. Il met le cap sur Poirto-Sapato. Donc lui, on l'a vu dans l'année précédente à la toute fin. Par là, sauf notre vieux limbe. Mais rien. Si le limbe est ma seule chance, alors je suis déjà à bord. Eh bien, bonne chance, fiston. Que puis-je te dire d'autre ? Ok, donc on va un petit peu lui demander comment partir d'ici en fait. Tac. Donc là, apparemment, ça ne va pas être aussi simple. On se doutait bien qu'on n'allait pas juste... Bon, bah, c'est parti. Surtout que voilà, comme je vous dis, cette ville-là, c'est vraiment... J'adore ce coin. L'opportunité de ce genre sur le lab, c'est dans la salle des machines. Ton ami Glotis, il trouverait son bonheur. Ok, donc Glotis, il peut embarquer, mais avec ses outils. Donc en fait, là, il y a exactement trois missions. Enfin, trois grands objectifs dans cette zone. Donc, il y a Glotis qui doit récupérer des outils pour embarquer. Apparemment, nous, on ne peut pas embarquer. En fait, tout l'équipage est à bord, prêt à embarquer à l'aube. Il ne manque qu'un gars. Ok, donc ça, ça va être notre deuxième objectif. C'est le matelot naranja. Mais c'est dans ses habitudes d'être en retard. Et quel poste t'occupe naranja ? Et les chefs cuistots ? Ah ah, gestion hôtelière. Oui, ce serait peut-être dans tes cordes, mais à bord du lab, le poisson est plus frais. Ok. Donc là, le deuxième objectif, forcément, ça va être d'essayer de prendre la place de naranja. Nous sommes les seuls à le savoir et nous savons garder un secret, non ? Glotis n'en a pas besoin, mais le capitaine demandera à avoir ta carte. Si tu n'en as pas, ils te jetteront aux requins qui sont très friands dans sa moelle et j'aurai une amende. Le syndicat ne rigole pas et je ne tiens pas à le provoquer. Là, en fait, il faut récupérer également une carte de syndiqué pour pouvoir embarquer. Donc trois objectifs, récupérer des outils pour Glotis, comment empêcher le marin naranja de se présenter à bord du vaisseau, et trouver une carte de syndiqué pour ne pas se faire jeter aux requins. Donc là, on va récupérer un petit succès. Ah oui, alors, je me suis complètement planté. Non, il faut que je regarde, je crois. Voilà. Il y est pâle comme un os. Et moi, je n'étais pas à la noce. Et j'ai trouvé que la lune, cette nuit-là, riait avec un tel éclat. Et mon cœur se roubla. Et le récré sur lequel son corps s'est fracassé. Ok, donc là, on a débloqué le succès par rapport à la lune. Donc maintenant, tac, qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner au casino. Hop. Donc on passe par là. Donc au début, c'est un peu, comment dire, labyrinthique. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, on peut facilement se perdre. Mais bon, on finit par se retrouver. Mais au début, moi, j'avoue, j'étais complètement commun. Voilà. Donc là, je répète, je fais les énigmes dans un ordre particulier, voilà, qui est le mien. Mais honnêtement, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme dans cet ordre-là. Et d'ailleurs, c'est même conseillé, je pense, de temps en temps, de changer un peu d'ordre. Ça permet de, voilà, enfin, disons que de faire le jeu de deux façons différentes, c'est toujours agréable, quoi. Bon, là, moi, je la refais de la même manière parce que, voilà. J'ai pas forcément envie de vous... de faire des vidéos qui durent trois heures où je cherche mon chemin, n'est-ce pas ? Donc, nous allons aller au casino. Nous allons parler avec ce monsieur qui s'appelle Charlie, si je me souviens bien. Je peux m'asseoir, Charlie ? Fais comme chez toi, Mani. Donc, un peu, il ressemble un peu à un mafieux... Il est bien à toi, ce club, non ? N'empêche que Mani, en un an, juste en étant balayeur, il a pu s'acheter un casino. Moi, je trouve que c'est une belle leçon de vie. Euh... Qu'est-ce que tu fais ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu y fais ? Mais t'avais-je pas dit de ne revenir que si tu pouvais régler ta note au bas ? Oh, non. Ils m'ont viré du champ de course pour avoir fraudé avec de faux tickets. Alors, maintenant, je dois venir ici, Mani. C'est un chouette endroit, Mani. Ils sont en train de nous lécher les bottes, là. Je rêve pas. Avec quoi tu as imprimé des faux tickets ? Avec ça. Belle bécanne, hein ? La dernière fois qu'on m'a mis au trou, je partageais ma cellule avec un faussaire de premier rang. Mais il avait aucune ambition. J'ai eu aucun mal à lui voler ça sans qu'il s'en aperçoive. Merci. On ne sait jamais... Et voilà. Donc là, on vient de récupérer l'imprimante à monnaie. Je sais pas trop quoi. Mani. On va en avoir bien besoin à un moment donné. Quoi d'autre peux-tu contrefaire ? Rien d'autre. N'importe quoi. Donc là, on va lui demander s'il peut nous faire une carte des syndicats. On ne sait jamais. Mani, tu comptes travailler au noir ou tu veux juste aller boire dans les bars de marins ? Tu peux ou tu ne peux pas ? Je te propose un marché. Si tu récupères l'argent que me doit Maximino, je te propulse à la tête de ce syndicat véreux. Je ne recherche pas les honneurs. Pourquoi Max te doit-il de l'argent ? Le mois passé, je lui ai donné en gage une valise pleine de fric. La course était truquée, Mani. Ils m'ont volé ses... Donc là, on commence à rentrer dans des sous intrigues. Avec lui, tu pourras te présenter au salon privé. Moi, je n'y suis plus en odeur de sainteté. Tu trouveras un coffre dans la cave à vin. Normalement, ma valise est à l'intérieur. Et tu peux m'avoir une carte ce soir ? Si tu récupères mon fric, la carte sera sur la table à ton retour. Ok. J'espère que j'ai fait une petite manip. J'espère que ça n'a pas... Je me demande si je n'ai pas fait une bêtise, là, d'accord. Je vais vérifier. Où est ta politique ? T'avais promis de récupérer. T'inquiète pas, tu auras... D'accord. Oh, non, c'est bon. Parce qu'il y a... En fait, il faut savoir qu'il y a certains succès qui peuvent ne... Enfin, vous pouvez passer à côté et ne plus jamais y avoir accès. Donc, il faut faire attention. Donc là, je vais lui demander qu'il me fasse des passeports. Mani, sur bien des points, tu agis comme si tu étais encore vivant. Les âmes voyagent sans passeport. Nous sommes tous citoyens d'une même nation. Encore un succès. Le roi porte un sueur. Donc, pas de passeport. Non, non. Ce petit hologramme est très délicat, tu sais. Ok. S'il me manque... Je ne suis pas Madame Soler. On va partir maintenant. Hop. Allez, salut. Et une promesse à honorer. Oui, oui, oui. Ok, donc on va prendre congé de ce cher Charlie. Hop. Alors là... En fait, pour faire avancer un peu l'intrigue... Du côté... Donc là, on doit récupérer une valise d'argent à l'autre casino. En fait, pour faire une diversion, on va pouvoir donner le pass VIP à Glottis. Pour qu'en fait, il puisse aller picoler et foutre le Dawa. Enfin bref. Mais il ne faut surtout pas lui donner maintenant. Parce que, en fait, ça vous empêchera d'avoir un succès plus tard. Donc c'est assez tricky. Et clairement, je pense qu'on peut facilement passer à côté de ce genre de succès. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller justement au champ de course. Qui est de l'autre côté de la ville. Hop. Donc il y a pas mal d'aller-retour. C'est un peu... Bon... C'est un peu fastidieux. Mais au final, je pense que ça... Bah ça se fait bien. Ça... On n'y pense pas trop trop quoi. Après, moi j'avoue que je joue à la souris. Mais à l'époque, il était possible de jouer en mode tank. Avec le... Les flèches directionnelles du... Du clavier. Et c'est clair que... Bah j'ai un peu essayé. C'est galère quand même. Donc je vous le recommande pas forcément. Surtout qu'en plus, je vous avais expliqué dans la première vidéo qu'il y a un succès pour justement jouer en mode tank. Et ben, j'ai testé. Pour vous. Et en fait, le mode tank... On peut l'activer, mais on n'a pas besoin de jouer... Non, c'est pas là. On peut l'activer, mais il n'y a pas besoin de jouer avec les touches directionnelles pour que le succès soit débloqué. Donc ne vous pourrissez pas la vie. Jouez avec la souris. Voilà. C'était un message du comité des pointeurs et cliqueurs de France. Donc là, pour aller au champ de course, il faut activer le... Je ne prends pas ça. Il faut activer le pont. Toujours une petite musique sympa, un peu jazzy. Alors avant tout, on va aller là. C'est pas forcément... Voilà, c'est un peu l'exploration. Donc là, c'est... Parce que c'est des courses de chats. Et en fait, ça, c'est une étière géante. Donc on peut voir des... Bah, des crottes, hein. Hop. Donc là, on a un ouvre-boîte. C'est écrit... Ouvre-boîte révolutionnaire spécialement... Qui nous servira encore plus tard. Tac. Donc là, on va aller maintenant... Euh... Comment... Au casino. Ah, on va faire une rencontre avant, je crois. C'est le soir idéal pour des courses de chats. Et en troisième position, Beloucha dormant. Mais... Franchement, je suis passé tellement à côté de plein de choses en passant les cinématiques. Griffe d'enfer. Non, ce n'est pas là. Il faut aller là, voilà, pour aller au... À l'autre casino. Enfin, de notre concurrent. Excusez-moi, monsieur, mais... Voilà, m'ont laissé passer, Georges. Maintenant, conduisez-moi. Oui, monsieur. Ceci dit, mon nom est Raoul. Alors, là, il y a un succès qui est... Encore une fois, qui est possible de rater. Et qui, après, qui... Voilà, qui en reviendra pas. Donc là, on rentre dans la cuisine. On va avoir un espèce de malabar qui fait de la manutention. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il fait rouler des... Des tonneaux. Donc là, on va ressortir... Pour re-rentrer. Et normalement... Voilà, il est en train de dormir. À partir de ce moment-là, on va lui demander si on peut descendre. Sur tabasser ce serveur. Waouh ! Vous descendez ? Vous descendez ? Probablement plus tard. Et maintenant, vous pouvez m'emmener en bas ? Oui, je pourrais vous y emmener. Mais je ne frappe plus les clients. D'accord, voilà. Donc c'est bon. Le succès est débloqué. Logiquement. Ok. Allez, salut. Donc là, on va pouvoir récupérer encore un objet. Donc une sorte de pipette. De cuisine. Une saussière. On dirait une pompe à jus. Pas une saussière, une pompe à jus. Effectivement. Une saussière, ça n'a ressemble pas du tout à ça. Donc là, hop, on va aller parler avec quelqu'un. En fait, c'est marrant, c'est un personnage qui est quand même assez important dans le... Où est-ce que c'est déjà ? Qui est assez important, entre guillemets, dans le background, quoi. Enfin, c'est un personnage important du... Mais on n'est pas obligé de lui parler, là, en fait. Mais nous, on va lui parler parce que, devinez quoi ? Ça nous permet de débloquer un succès. J'ai envie d'apprendre les règles de chat perçu. Les chats, la roulette, c'est du pareil au même. Ça tourne dans le même sens. Et quand on connaît le truc, c'est du tout cuit. Tu me saisis ? Alors, comment vont les courses de chat ? Comment vont les courses de chat ? C'est pas le plein boum. La ville est presque déserte. Tu me mets au parfum ? J'ai des petites affaires annexes qui m'aident à arrondir les angles. Alors, je pose des questions. J'avoue que je ne sais plus exactement quelles questions il faut poser pour le... C'est nul. Mais je suis sérieux. Il dit que tu lui en dois un max. Oui, c'est de l'argent. Mais rien pour lui. Quel genre de petites affaires ? Délalamoine. Délalamoine. Je trouve que ton tripot est une vraie réussite. Ton clavot-ci, c'est plutôt une bonne affaire. Mais pas tant que celui de ma petite amie. Hein ? Tu as dit, ta petite amie ? Oh, Manny, ne me dis pas que t'es pas au courant. Ce n'est plus un secret. Olivia et moi, on est fiancés. C'est officiel. Ton nouveau serveur a une attitude étrange. Peut-être que c'était au tout début, en fait. Je l'ai peut-être... Quand tu mets des étiquettes sur les gens, c'est comme si tu les as enfermés pour toujours dans des petites boîtes. Bon, je te laisse rejoindre. Ah, mes amours. Ok, donc je pense qu'on a le succès. Donc en gros, il dit quelque chose comme « Come to see how the big boys plays Manny ». Oui, parce que j'ai la liste des succès sous les yeux, bien entendu. Je ne me rappelle pas de tous par cœur. Donc voilà, normalement, on a un succès. Là, on n'a plus grand-chose à faire dans le coin pour l'instant. Hop. Donc on va aller, on va retourner en centre-ville, mais bon, c'est plutôt du côté de notre casino. Donc peut-être que je n'ai pas la route la plus optimale et que, voilà, clairement, je ne suis pas un speedrunner et je ne le serai jamais. Enfin, j'adore le speedrun, je regarde très très régulièrement, mais par contre, faire du speedrun, je ne peux pas. Je n'aime pas ça. Moi, j'aime bien prendre mon temps, voilà. Quand je joue à un jeu comme, je ne sais pas, Final Fantasy VII, je farm tout le temps. J'essaie de gagner le plus de pognon, le plus d'équipement, voilà. Donc le speedrun, ce n'est pas fait pour moi. Donc là, on va aller dans le petit tripot. Voilà, donc là, on va avoir quelques petits points, quelques petites choses à récupérer. Donc déjà, on a un petit groupe de gens... ...qu'ont l'air pas très fréquentables, on va dire. Je peux emprunter ce livre ? Pour connaître les projets de notre organisation ouvrière et les refiler à ton pote, le commissaire Bogen ? Tout ce que je veux, c'est un peu de lecture pour aller aux toilettes. Voilà, donc là, on a besoin de ce livre. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va leur montrer que nous sommes des révolutionnaires. Tac. Donc c'est un peu des révolutionnaires, les mecs qui veulent renverser le pouvoir en place. Un très grand monsieur. Il sait aussi écrire des lettres. C'est quoi ça ? Moi, Salvador Limones, je te salue ? Manuel Calab... Là, c'est... Bon, c'est un peu... Pour eux, on est amis avec leur égérie, quoi. Comment est-il ? Pourquoi ne pas nous avoir dit que tu combattais pour la liberté ? On n'est jamais trop prudent. Je ne voudrais pas mettre mes camarades en danger. Donc là, logiquement... Donc là, normalement, je vais pouvoir prendre ce livre. Ça ne vous fait rien, les gars, si je planche sur ce bouquin. Vas-y, mon frère, éclate-toi. Hop ! Voilà, donc ça, ça va nous servir à organiser une révolution, une petite révolution. Enfin, on va voir ça un peu plus tard. Voilà. Donc là, on va pouvoir... Aller par ici... Qu'est-ce que tu fais ici ? Les photos pour touristes ? Donc là, il a l'air de connaître tout le monde, hein, c'est... Parce que ça fait quand même un an qu'il est là, donc... Je veux prouver à Maximino qu'Olivia n'est pas la femme qu'il lui faut ! T'en pince encore pour Max, hein ? Suis mon conseil, mon ange. Oublie-le, ce n'est qu'un flambeur. Comme toi. Là, tu me fais mal, bébé. Chut ! Ils arrivent ! Allez, chérie, un petit baiser pour la route ? Oh, non ! Ne me laisse pas tomber, Nick. Tu es avocat ? Un avocat, ça ne fait pas de sentiments. Non, mais j'ai le pif pour les couffourer. Voilà, donc lui, en fait, on peut lui... On a besoin de lui parler. Si Maxime, il ne voit ça, on est sûr de finir en jardinière de balcon. Ne sois pas bête. Mais, en fait, il fallait aller là avant, quoi. Et donc là, en fait, il y a une... Une nana qui vient de prendre en photo la femme de Maximino en pleine tromperie, hein, donc... Oula, 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 oula. Petit bug. Et donc là, on va pouvoir, encore une fois, débloquer un petit succès. Ce sera le dernier de cette vidéo, logiquement. Pour s'échauffer. Si tu allais leur déclamer tes poèmes, il y aurait tout de suite plus d'ambiance. Oh, man. Dans mon propre nightclub, c'est comme si je voulais en faire un temple voué à mon entière vénération. Ok. Donc, je vais tenter un truc. Là, c'est vraiment de... C'est de l'impro, je ne me rappelle plus exactement comment je... Une, deux. Voilà, donc là, on peut faire du... On peut faire de la poésie. J'aimerais réciter un poème. Et là, c'est l'impro totale de... Le rêve est à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur d'un rêve. Je mange votre cervelle. Vire, vie, au lit. Je s'ouvre. Vous vous donniez des petits noms ? Moi-même. Moi-même. Tout ceci n'a bien évidemment aucun sens. Je suis malade. Et pourtant, je me sens bien. Les fissures de mon crâne. Dépression. C'est quand même de la poésie très avant-gardiste. On t'a bien entendu. Ok. Donc là, j'ai recité mon petit poème. Et là, on va pouvoir... Demander à la demoiselle de reciter un poème. Et là, regardez ce qui se passe. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait. C'est ce de plagiat. C'est du plagiat, mademoiselle. Et pourtant, je me sens bien. Elle le dit mieux. Les fissures de mon crâne. Dépression. Dépression. Là, les gens les applaudissent. Bézardement. Eh, tu as volé mon poème. Considère que c'est un hommage. Et voilà. Donc, nous avons le dernier succès de cette petite vidéo. Que je vais arrêter là, d'ailleurs. Tout simplement parce que... Ben, disons qu'après, il va y avoir encore plein de choses. Et qui... Voilà, il ne faut pas... Je ne vais pas pouvoir tout faire dans la même vidéo. En attendant qu'on se retrouve pour le sixième épisode qui arrivera logiquement la semaine prochaine. Je vous souhaite de très beaux jours, de très bons jeux. Et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501